Salut, je profite de cette sortie matinale pour vous parler de randonnée et de footing en chaussures minimalistes. Donc ça fait maintenant quelques années, je pense, 3-4 ans que je suis passé de, vous savez, les grosses chaussures de rando qui sont assez montantes et qui tiennent la cheville, aux petites chaussures, comme celle-ci. Donc vous pouvez voir qu'elles sont bien bien fatiguées, mais voilà, ça fait des années que je les ai, elles sont extrêmement solides. J'ai fait des 3000 mètres, j'ai fait le Gervin. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de tout ça, comment je suis passé de grosses chaussures aux chaussures minimalistes et aussi, quels avantages et confusions, j'y vois. Sur cette chaîne, on parle de simplicité et de minimalisme, que ce soit comme aujourd'hui dans le sport, en randonnée, en footing, en informatique ou dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, on va voir un grand classique. On va essayer d'ajouter une fonctionnalité, un confort pour régler un problème, comme ici, le manque d'amortis. Et souvent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement s'adapter, augmenter sa technique plutôt qu'essayer d'ajouter du confort, des fonctionnalités, car à long terme, ça peut être contre-productif. Le problème, c'est qu'avec cet amortis-là, on peut faire des foulées qui sont, entre guillemets, moins bonnes. L'homme court depuis des milliers d'années, et si vous essayez de courir pieds nus, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez attaquer votre foulée avec le devant du pied. Mais avec un amorti, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous allez pouvoir attaquer mes deux pieds, donc avec le milieu du pied. Ça, c'est pas grave, mais le pire, ce que je faisais avant, c'était avec le talon. Donc ça, ça marche très bien quand l'amorti est nouveau. Par contre, si l'amorti s'use, vous allez pouvoir avoir des problèmes de santé. Alors, disclaimer, aujourd'hui, on va un peu parler santé, donc je ne suis en aucun cas un expert. Je vais parler de faits. J'ai fait le GR20 en chaussures minimalistes, donc avec celle-ci. C'est un fait, j'ai pas eu de blessure. Tout s'est très bien passé. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir des sources. J'ai lu deux très bons livres, qui sont Le Guide de la Foulée et Bound to Run. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations. Alors, petit aparté en intérieur pour vous présenter la chaussure minimaliste que j'utilise depuis très longtemps maintenant, la Merelle Tread Glove 3. Alors, c'est assez incroyable qu'elle soit encore en vie, que je puisse encore l'utiliser après tout ce qu'elle a vécu. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, on va d'abord définir qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste. Donc, il y a pas mal de façons de définir qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste. On va devoir minimiser des critères selon certaines dimensions. D'abord, il n'y a pas d'amorti. Comme vous pouvez le voir, il y a simplement ici une semelle. Il n'y a rien qui va amortir le choc. La seule fonction de cette chaussure est de rajouter une petite couche, donc entre le pied et le sol, afin de protéger contre les petits cailloux, etc. Mais il n'y a rien pour amortir la foulée. Ensuite, il faut qu'elle soit flexible pour bien s'adapter aux pieds et à la foulée. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux très très bien la tordre. Ensuite, bien sûr, il faut qu'elle soit légère. J'ai oublié le poids exact, mais c'est de l'ordre de 300-400 grammes, ce qui est extrêmement léger. Et ensuite, on veut souvent un drop qui est de zéro. Donc, le drop, c'est la différence de semelle entre le devant et le derrière. Donc, ici, on a un amorti qui est inexistant, donc le drop est de zéro. Ce qui est intéressant avec les chaussures minimalistes, c'est que leur fonctionnalité est extrêmement basique. On veut simplement une couche relativement fine, la plus fine possible et solide, entre le pied et le sol, pour protéger des petits cailloux, des coupures, donc des objets coupants. Mais en aucun cas, on ne veut amortir la foulée. Donc, grâce à ça, la chaussure peut durer extrêmement longtemps. On voit que cette chaussure, même si ici, elle a un peu déchiré, elle a quelques soucis, sa fonctionnalité basique est assurée. La semelle est toujours en place. Il y a encore quelques crompons, mais bon, je pense que justement, lorsqu'on a une chaussure qui s'adapte bien en pied, on va pouvoir bien travailler ses appuis. Il va y avoir aucun souci, on ne va pas glisser avec. Donc, voilà, l'avantage d'une chaussure minimaliste, c'est qu'elle a une fonction simple et elle peut durer longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pas grand-chose, j'en suis vraiment content et on va attendre de les achever comme il le faut pour les changer. Bon alors, si on n'a pas d'amorti, comment on va faire pour courir sans se faire mal ? Donc, en courant avec l'avant du pied, on va rajouter un point de flexion au niveau de la cheville et il s'avère que nos ligaments sont extrêmement solides, c'est comme de l'acier. Donc, c'est en rajoutant ce point de flexion, ça va permettre de rajouter un amorti naturel bien plus puissant et efficace que tout ce qu'on peut voir dans nos commerces. Donc, notre corps est bien fait, notre corps s'est adapté à l'environnement. Donc, voilà, il faut tirer parti de cette partie du corps et ça a surtout un énorme avantage, c'est que vous allez vous remuscler le mollet et donc vous allez vous muscler toutes ces parties qui, au final, ne trouvez plus à cause de l'amorti. Voilà, je vous ai décrit tout ça avec mes mots mais surtout, si vous voulez plus d'informations dessus, plus de détails au niveau de la biomécanique, n'hésitez pas à aller lire les sources. Alors, malheureusement, à l'époque, je n'étais pas tombé sur le guide de la foulée. Ce livre dont je vous ai parlé qui explique plein d'exercices et une progression pour faire des longues distances en chemin animaliste. Mais bon, c'est pas grave. De mon côté, j'aime bien aller tranquillement au feeling. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté Semerelle Trail Glove 3. C'est assez incroyable. J'ai commencé avec celle-ci et j'ai commencé à faire quelques petits footings et dès que je sentais que ça me faisait un peu mal, alors, attention, je m'étais quand même documenté sur comment faire une bonne foulée, donc, avant-pied et dès que je sentais que j'étais trop fatigué, bah, j'arrêtais. Donc, j'avais l'habitude de courir au moins 45 minutes, une heure à chaque footing, trois fois par semaine. Et donc, au début, voilà, je veux courir cinq minutes, je m'arrêtais, je marchais tranquillement, je reprenais un tout petit peu, etc., etc. Et il me semble qu'en un ou deux mois, alors, il faut être patient, il ne faut pas aller chercher la performance, j'ai réussi à faire des footings, à retrouver quasiment mon meilleur niveau. Alors, il y a aussi deux points en plus qui, je pense, m'ont permis d'améliorer mon niveau en chaussures minimalistes. Premièrement, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai changé mes chaussures de ville avec des chaussures minimalistes. Et donc ça, je pense que les portées tous les jours permettent de vite s'adapter à sa nouvelle foulée. Et donc après, qu'est-ce que je faisais aussi ? Tous les dimanches, je randonnais 30 km en région parisienne. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de dénivelé, mais une telle distance fait que le corps s'adapte très vite, et donc j'ai été très vite, très performant avec ce genre de chaussures. Comme test, avant de faire le GR20, j'ai fait une randonnée de 50 km. Donc c'était une randonnée de 50 km de nuit, donc très très sympa. Et donc après cette randonnée de 50 km, je me suis dit, ok, là c'est bon, j'ai aucune douleur, j'ai même aucune ampoule, je vais même m'attaquer à quelque chose de plus compliqué et de plus dur. Donc alors, comment s'est passé mon GR20 ? Quels étaient les points négatifs et les points positifs ? Moi, je vais commencer par le négatif, il n'y en avait qu'un, c'est qu'il faut quand même rester concentré tout le long de la randonnée. En effet, lorsque vous marchez 7 heures par jour, votre corps n'a plus forcément envie de faire une bonne foulée, de faire des attaques avant-pieds comme il faut. Souvent, on est là, on est fatigué, allez hop, on attaque avec les talons. Et je peux vous dire qu'en Corse, pour ceux qui connaissent, il y a des cailloux de partout. Donc après 5-6 heures de randonnée, vous faites une attaque talon, et là vous vous prenez un caillou, ça fait extrêmement mal. Donc voilà, il faut rester concentré, faire de bonnes foulées. Et donc, si vous faites cela, tout se passera très bien. Au niveau des points positifs, j'en vois beaucoup. Premièrement, les chaussures sont extrêmement légères. Pour ceux, encore une fois, qui ont fait légère vin, il y a plein de cailloux à enjamber. Donc lorsque vous enjambez, que vous escaladez, c'est un pur plaisir. Lorsque vous avez des grosses chaussures et qu'il faut soulever les pieds pour enjamber et escalader, au bout d'un moment, c'est lourd. Avec ce genre de chaussures, il n'y a aucun souci, ça passera très bien. Un des avantages que j'ai vus avec les chaussures minimalistes, c'est le fait que je n'ai pas d'ampoule, même après de longues randonnées. Donc ça, ce n'était pas le cas lorsque je faisais de grosses randonnées avec de grosses chaussures, voire lorsque je fais des fois des sorties hivernales où là, bon, je prends quand même des chaussures montantes et étanches. Donc ce qui est assez marrant, c'est que je ne suis pas le seul à dire ça. Je suis allé voir une conférence de l'auteur du guide de la foulée, et il disait exactement la même chose. Tous ces amis, toutes ces connaissances qui ont eu ce genre de chaussures, qui font de grandes randonnées avec, ont très peu d'ampoules. Donc si vous avez sûr de problèmes, je vous encourage à les essayer. Voilà, donc j'espère que ce format et que le sujet vous a intéressé. De mon côté, j'ai adoré, j'adore courir et randonner en minimalisme. Je ne me vois pas changer dans les années qui viennent. Encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des spécialistes, à lire des articles scientifiques, à lire les deux livres dont je vous ai parlé, Born to Run et le guide de la foulée. En attendant, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501